bonsoir bonsoir tout le monde j'attends que vous connectiez et en même temps je me connecte sur sur zoom le cours du lundi soir je suis un petit peu en retard j'avais pas vu l'heure pourtant on commence plus tard mais rejoindre l'audio oui on est une seconde qui est activé pour ça marche pas j'ai des autres si on veut pas se connecter alors ça commence bien ah voilà tout le monde me voilà c'est bon vous êtes bien là bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir juniper désolé d'être en retard ce soir bonsoir alors la semaine dernière vous m'avez fait plaisir vous avez enlevé la caméra j'espère qu'il y en aura d'autres ce soir j'en vois déjà une ah ouais bien sûr pas de problème bref fois chez l'ima ouais ouais je comprends il ya des jours comme ça je comprends je comprends pas de problème mais celles qui veulent le faire elles sont invités avec plaisir ça me permet de me sentir entourée et j'ai pas l'impression de me parler à moi même ça fait du bien ça rassure quoi ouais puis je vois un petit peu vos réactions si ça vous parle ce que je vous dis qu'on voit beaucoup de choses dans le regard voilà j'espère que vous allez bien vous avez passé une très bonne semaine toutes les rattachem que sous code s'est bien passé c'est bien terminé que voilà vous avez tout apprécié et puis j'espère aussi que ma connexion internet va fonctionner dites moi si ça coupe évidemment prévenez moi comme d'habitude vous me voyez bien là tout va bien vous m'entendez bien tout se passe bien de votre côté ok super très bien merci super super alors déjà je vous commence par vous remercier parce que après le cours de la semaine dernière sur l'optimisme vous m'avez envoyé plein de messages optimistes justement ça fait plaisir et ça encourage déjà et puis je m'attendais pas enfin pour moi c'est un sujet bien sûr que c'est un sujet intéressant mais je savais pas qu'il y avait enfin je sais pas on n'a pas conscience du besoin et apparemment oui c'est un c'est un sujet qui nous c'est vrai qu'il nous touche à tous surtout en ce moment c'est sûr mais mais bon voilà je m'attendais pas à ce que ça plaise autant donc là en fait ce qu'on va faire ce soir c'est un petit peu continuer c'est à dire que la semaine dernière on a vu l'optimisme et comment comment pensent les optimistes comment arriver à acquérir de l'optimisme à acquérir pardon de l'optimisme bien sûr à apprendre de l'état d'esprit des optimistes mais j'ai envie de dire on n'a jamais fini d'en apprendre mais ce qu'on va voir aussi c'est que en fait ce soir pourquoi j'ai parlé en fait maintenant des se commence libérer des émotions hostiles je veux pas dire encore une fois j'ai pas utilisé le mot émotion négative parce que finalement il n'y a pas forcément d'émotion négative enfin c'est un des points de vue on va dire dans la psychologie positive on explique que c'est pas négatif il n'y a pas on n'aime pas utiliser les mots qui ont une connotation justement négative pourquoi parce que tout un but un sens tout nous apporte en fait et même les émotions qui n'ont pas l'air forcément très agréable à vivre très confortable parfois elles viennent nous donner un message et elles sont là pour nous aider c'est comme des panneaux de signalisation pour nous aider à comprendre ce qui se passe un peu en nous pour nous aider aussi à savoir qui on est où on en est ce qui nous fait mal ce qui peut représenter par exemple une menace pour nous un danger et ce qui peut aussi rappeler nos blessures du passé donc c'est important mais néanmoins c'est vrai qu'on doit pas s'oublier se conforter ce oui se conforter c'est le mot dans ces fameuses émotions négatives on doit rester quand même conscient que c'est pas l'idéal de vie qu'on doit atteindre de rester dans nos émotions négatives enfin encore sur nos émotions je dirais hostiles on va définir un ce que c'est et aussi pourquoi donc je suis passé de l'optimisme aux émotions hostiles parce que justement pour arriver à être optimiste il faut aussi se débarrasser alors pas se débarrasser ce n'est pas le bon terme mais travailler sur le sur les émotions qui pourraient nous porter préjudice justement ce qu'on a vu la semaine dernière que les optimistes en fait savent gérer leurs émotions savent se travailler eux mêmes en fait pour toujours garder l'espoir pour toujours garder un esprit plus réaliste et ne pas s'enfoncer justement dans tout ce qui est qui pourrait être mauvais à long terme pour eux mêmes et qui pourrait empêcher leur développement ou empêcher le développement de leur vie de leur épanouissement et des gens qui les entourent aussi donc évidemment on est obligé de passer par comment on gère alors quand il y a quand il y a du part pas forcément que des choses faciles à vivre quand on a des difficultés à vivre au quotidien alors comment on gère et comment on fait face à nos émotions comment on fait comment font justement les optimistes quelles sont les solutions alors parce que souvent on aimerait être différent on aimerait gérer différemment on aimerait se comporter différemment mais on n'a pas on ne sait pas on ne sait pas du tout comment faire et c'est vrai que très naturellement on a un instinct comme ça de comme on va dire de survie qui va un petit peu nous nous garder dans ces émotions qui sont pas forcément agréables comme la colère comme la tristesse comme le fait de râler souvent de se plaindre souvent ça on va on va souvent avoir cette tendance naturelle et on va se laisser porter et aller dans ces dans ce dans cette façon de 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 penser parce que finalement ça demande beaucoup moins d'énergie que d'aller vers quelque chose de plus j'ai envie de dire positif mais j'évite ces mots là parce que c'est trop noir ou blanc et j'aime bien les nuances mais c'est ça en fait en réalité oui c'est à dire de râler de bouder de stresser de détester d'agresser j'ai presque envie de vous dire c'est plus facile que d'avoir la patience d'être souriant de prendre un état d'esprit positif de d'être un peu plus rationnel c'est pas si simple ça ça demande de l'énergie mais de râler de se plaindre c'est facile c'est quelque part c'est naturel même c'est pour ça que c'est facile spontanément on y va spontanément presque gaiement même voyez c'est genre allons-y gaiement on n'est pas content allons-y plaignons nous c'est naturel chez l'humain et donc de lutter contre ça c'est pas si simple d'accord et c'est pour ça qu'on a plus une tendance à glisser vers la pente de la plainte et donc de glisser malheureusement vers les émotions qui vont pas nous faire du bien à long terme que d'aller vers un état d'esprit qui va nous aider à accepter notre réalité qui va nous aider à lutter parfois parce que oui il arrive qu'il y ait des situations comme en ce moment avec le coronavirus avec avec le fait qu'on est confiné en ce moment en israël avec le fait qu'on a tous les enfants à la maison peu importe la situation mais alors en ce moment encore plus parce qu'on est tous concernés c'est pas voilà quelqu'un qui va passer une certaine situation non on est tous dans la même plus ou moins même situation bien qu'on a chacun notre façon de le vivre on a des personnes qui vont dire non mais moi ça va j'adore être à la maison j'adore être avec mes enfants je kiffe c'est un plaisir puis il y en a d'autres non j'en peux plus je dois travailler je suis en télétravail en même temps je suis avec les en même temps j'ai les enfants à la maison c'est une catastrophe j'en peux plus de trop être les uns sur les autres on va tous craquer il y en a d'autres qui se retrouvent seules bref donc ce que je veux dire par là c'est que oui on est dans une situation quand même pour peut-être je dirais je sais pas si je me prononce en disant ça mais beaucoup d'entre nous pour beaucoup c'est pas une situation facile à vivre et donc bah on peut râler on peut ironiser on peut bouder on peut stresser on peut faire un bras de fer avec la réalité mais à quoi ça sert finalement est ce que vraiment ça va nous changer la vie est ce que vraiment on va s'en sortir mieux est ce qu'on va gagner à ça c'est quoi si on réfléchit vraiment en termes de pertes et de bénéfices est ce qu'on gagne quelque chose à râler à se plaindre à rouspeter est ce qu'on râle est ce que est ce qu'on gagne vraiment bah concrètement non concrètement si vous faites faites le avec votre vie on finalement bah plus on râle plus on a envie de râler plus on se plaint plus on s'enfonce plus on rentre dans un cercle vicieux qui est vraiment loin d'être agréable et confortable et qui au contraire nous empêche d'agir et de et de sourire et de faire des choses qui nous font plaisir forcément tandis que l'autre c'est à dire si on travaille et c'est là où je veux en venir et c'est ça que je veux qu'on va ce soir si on arrive à trouver des solutions pour ne plus se laisser aller à glisser vers cette pente là et qu'on a le mode d'emploi pour justement gérer cet instinct qui nous pousse à nous laisser aller on va dire à la plainte et à ses émotions qui sont pas forcément épanouissantes au quotidien et bien si on a des solutions et qu'on les connaît et qu'on les applique ben là notre vie va pouvoir prendre un autre chemin là on va pouvoir arriver à apprécier peut-être même ce que l'on vit même si au départ ça me semblait terrible on va réussir à plonger dans un cercle vertueux justement et on va réussir à faire de notre réalité quelque chose d'épanouissant et peut-être même on va c'est là qu'on va réussir à en faire une expérience c'est là qu'on va réussir à sortir vainqueur en fait de n'importe quelle situation parce que là peu importe ce qui va nous arriver même si ça bien sûr il y a des événements douloureux mais même les événements douloureux vont nous apporter ce qui est très très fort parce que on a tendance à penser que les événements douloureux nous apportent que de la douleur comme par définition nous apportent de la souffrance nous apportent de la tristesse nous apportent de la difficulté donc qu'est ce qu'on pourrait avoir à tirer de tout ça tellement négatif qu'est ce qu'on pourrait avoir à tirer bien j'ai envie de vous dire justement c'est ça aussi le message de la torah c'est de nous dire quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive je vais réussir à faire de la difficulté dans laquelle je me trouve de l'émotion négative au style dans lequel je suis je vais réussir à la retourner à canaliser mon énergie qui à la base était une parce que l'émotion c'est une énergie d'accord qu'elle soit dans le côté on va dire aller noir ou blanc négatif ou positif c'est de l'énergie si je tombe dans les négatifs ben j'utilise cette énergie malheureusement à mauvais les anciens contre moi et si je la pousse de l'autre côté de cette barrière et bien elle sera là pour moi cette énergie d'accord et c'est là tout mon travail c'est d'arriver de travail d'être humain je veux dire et même travail de libre arbitre je veux arriver à ce que cette émotion donc cette énergie je j'en tire quelque chose de bon pour moi quelque chose qui va m'apprendre je vais réussir à en faire une expérience d'accord et et avant en fait quand par exemple on allait voir un psy d'accord ben c'était pour réparer nos problèmes arranger ce qui n'allait pas calmer nos souffrances d'accord et et maintenant en fait on a compris que faudrait juste éteindre le micro mesdames si vous pouvez ou je vais me faire peut-être si vous pouvez mais tout le monde en muet merci ce que ce que ce qu'avance quand on aille voir un psy enfin on allait on allait pour réparer quelque chose maintenant le but ce n'est pas seulement de réparer c'est aussi d'améliorer une qualité de vie parce qu'on a compris qu'il suffit pas de vivre entre guillemets de survivre genre je suis là pour mourir donc de façon je fais mon mon rôle et puis on n'en parle plus puis ça y est quoi je entre guillemets comme un prisonnier je tire mes jours et je m'en vais non je suis là aussi pour profiter de cette vie pour en apprendre quelque chose sinon ça n'a aucun intérêt je suis là pour en tirer le meilleur peu importe ce qui s'offre à moi je dois arriver en tirer le meilleur et donc ça ça c'est tout un travail c'est tout un programme et c'est tout un état d'esprit qu'effectivement je dois travailler et je dois faire évoluer pour avancer et en fait comment vous dire c'est un petit peu voir la qualité de vie finalement c'est travailler sur ma qualité de vie et non plus sur ma survie or enfin notre cerveau il n'est pas conditionné à ça notre cerveau d'humain d'accord il est il est il est basé on va dire sur l'instant de survie lui il est là pour nous protéger il est là pour pas que justement il nous arrive quelque chose c'est pour ça que enfin comment dire il est il est il est concentré il est focalisé sur les dangers parce que il est là pour se dire attention si un danger tu dois te préserver donc cherche à vivre enfin cherche à oui à survivre donc protège-toi 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 mais si on voit que les dangers on peut pas vivre parce qu'on est focalisé sur les dangers on est d'accord et donc on est dans les peurs on est dans le stress on est dans l'angoisse on focalise que dessus et on n'arrive plus à avoir de recul on est complètement submergé par le stress l'angoisse l'anxiété donc l'angoisse qui peut se transformer en anxiété à long terme l'attention enfin bref tout ce qui est justement très loin des positifs attention le stress n'est pas que négatif bien entendu il est là aussi pour nous apporter puisque justement quand il y a un danger faut quand même savoir y faire face évidemment mais on doit pas être fixé la majorité du temps sur nos stress parce que si tel était le cas ben on vivrait pas on survivrait oui on vivrait c'est à dire on survivrait qu'est-ce que c'est la définition de survivre finalement ben c'est je mange je bois je dors c'est à dire physiologiquement parlant je suis là je suis vivant mais c'est tout c'est à dire qu'il n'y a pas de je développe un peu qui je suis je cherche à réaliser mon être je cherche à exploiter mon potentiel il n'y a pas tout ça alors quand on était dans des situations primaires précaires par exemple en période de guerre je sais pas où il y a encore des quelques siècles avant effectivement on n'avait pas le temps de penser à la réalisation personnelle à la satisfaction personnelle à grandir à exploiter son potentiel on dit pas j'ai envie de dire presque des générations d'avant n'y pensait peut-être pas et n'avait pas le luxe d'y penser d'ailleurs je vous rappelle là j'ai parlé à d'autres cours mais la pyramide de maslow est très clair là dessus c'est un psychologue américain qui avait un peu produit on va dire une théorie la pyramide de maslow donc vous avez une pyramide comme ça et en fait ce qu'il prenait parce qu'il explique c'est que l'être humain au départ va s'occuper la base c'est on s'occupe de nos besoins physiologiques et puis plus la pyramide grandit donc plus plus on a dépassé des stades c'est à dire que plus on s'occupait du primaire et qu'on a pu y répondre c'est-à-dire qu'on sait on a un confort on sait où dormir la sécurité financière on va dire il y est on a de quoi manger on a de quoi se réchauffer on a où dormir on va très bien donc puisque tout ça est fait on va pouvoir s'occuper de en haut de la pyramide ça va être la réalisation personnelle on va pouvoir s'occuper de soi et de son intériorité et j'ai envie de dire cette génération c'est ce qu'on voit on a quand même baruch hachem plus de temps bien sûr que c'est pas c'est pas tout le monde mais la majorité des de la population des pays développés peuvent plus s'occuper de enfin de la réalisation personnelle et j'ai envie de dire c'est peut-être pour ça que c'est l'air de la guéoula aussi parce que justement quand on est dans la réalisation personnelle et de l'intériorité on pense plus à donner de sa personne à vraiment réaliser donner du sens à nos vies alors que si on est dans l'instinct de survie qu'est ce qui se passe on est plus on n'est plus dans la réalisation personnelle on est il faut nourrir la famille faut gérer on va dire le quotidien et on n'est plus du tout dans la réalisation de soi et on est effectivement dans les peurs et dans tout ce qui est il faut garder la vie en fait Maslow pyramide de Maslow M A S L O W je vous l'ai fait très courte mais je l'ai décrit dans d'autres cours en détail donc je voulais en revenir aux émotions je me suis un petit peu égarée c'était pour vous poser le contexte mais ce que je veux dire par là oui ce que je veux dire par là c'est que oui maintenant ce qui est important c'est de comprendre qu'on peut peut-être plus s'occuper enfin on n'a pas tous les dangers environnants sont bien là et je sais que je vous entends déjà me dire mais attention il y a le virus il faut faire attention oui effectivement il faut faire attention et là c'est bien un un instinct de survie qui se réveille il faut faire attention il faut mettre le masque il faut s'éloigner il faut se laver les mains il faut mettre de l'alcool effectivement c'est on a notre riche tabloute à faire mais ça n'empêche pas qu'on doit quand même voir ce que cette situation peut nous apporter prendre le bien de cette situation quand même et donc apprendre à gérer toutes nos émotions hostiles qui pourraient monter en parallèle de la situation et justement travailler là dessus et voilà on va voir un petit peu au fur et à mesure du cours j'espère vous donner le mode d'emploi qui va vous permettre, enfin des outils qui vont vous permettre de sortir si vous êtes en ce moment dans une on va dire une émotionnalité négative de sortir de cette émotionnalité là de prendre du recul d'être moins submergé par les émotions envahissantes et étouffantes même asphyxiantes je dirais et arriver un petit peu à prendre du recul sur la situation prendre du recul sur ses émotions et vous sentir un peu plus capable on va dire de faire face à cette nouvelle réalité alors qu'est-ce qui se passe d'ailleurs vous voyez bien que face à cette situation on n'est pas tous égaux il y a des personnes qui vont se dire justement qui vont essayer de positiver au maximum et puis il y en a d'autres qui vont au contraire vivre dans la peur vivre dans l'angoisse enfin vraiment vous sentez la pression très très ancrée en eux et pourquoi en fait ? parce que c'est en fait souvent ça vient de l'enfance tout ça souvent ça vient nous-mêmes en fait on n'est pas bien en fait dans notre intériorité et la situation extérieure qui arrive va directement impacter notre intériorité mais de façon forte de façon elle va être plus impactante pour quelqu'un qui est déjà qui se trouve déjà dans une émotionnalité négative d'accord bien sûr que avoir des émotions négatives d'accord ça peut frapper tout à chacun même la personne encore une fois la plus optimiste du monde va avoir des moments avoir des coups de blouse elle va un peu baisser les bras va être fatiguée émotionnellement ça arrive à tout le monde et d'ailleurs on a remarqué il y a eu des études de fait que plus on est stressé d'accord plus on est dans une situation même stressante parfois plus plus nous sommes en fait sous pression plus nous risquons d'avoir un regard critique sur ce qui nous entoure donc les semblables nos prochains on va dire sur les autres on va avoir un regard critique et sur nos vies et sur les événements de notre vie d'accord donc vraiment et ça c'est des des expériences qui ont été faites scientifiquement d'ailleurs il y a une expérience qui a été faite assez intéressante en tant que maman c'est deux pièces on a séparé plusieurs mamans certaines on les a mis dans une pièce avec leur enfant de 3-4 ans et enfin tout étant chacune dans des pièces maintenant il y avait un groupe de mamans avec juste une heure avec l'enfant dans la pièce et elles avaient comme Anraïot comment on dit comme injonction on va dire juste de profiter de cette heure là il y avait plein de jouets dans la pièce avec leur enfant il y a un autre groupe de mamans on leur a demandé de résoudre un problème mathématique avec leur enfant bon du niveau de l'enfant et au coin de la pièce il y avait des jouets et donc ne pas laisser l'enfant jouer vous imaginez le stress quoi et à la fin de l'expérience on a demandé alors aux mamans du premier groupe qui ont apprécié d'accord c'était un premier groupe qui n'avait qu'une heure pour apprécier le moment avec leur enfant et l'autre groupe où elles devaient résoudre le problème de mathématiques avec leur enfant et les empêcher de jouer pendant cette heure là à chacune on a demandé quelle est leur vision de la vie d'accord comment elles trouvent leur vie est-ce qu'elles se trouvent heureuses ou pas et ce qui est intéressant c'est que le groupe des mamans qui ont apprécié leur moment avec leur enfant elles avaient une vision positive de la vie pour la plupart et quand on leur demandait qu'est-ce qu'elles pensaient de leur enfant elles n'avaient que du miel dans la bouche ah mon enfant est extraordinaire il est mignon il est chou et ainsi de suite et dans le deuxième groupe des mamans quand on leur a demandé qu'est-ce qu'elles s'aimaient de la vie la vie est dure elles avaient plutôt des mots à connotation négative et quand on leur a demandé est-ce que qu'est-ce que vous pensez de votre enfant ah il n'est pas facile ah c'est beaucoup d'efforts et ainsi de suite et donc qu'est-ce que ça prouve en fait enfin vous comprenez très vite que dans la première expérience les mamans ont eu un moment de bonheur avec leur enfant et n'ont pas eu de stress on ne leur a pas demandé de résoudre un problème de mathématiques en même temps qu'elles devaient gérer leur interdire de jouer donc elles étaient détendues et elles appréciaient ce qu'elles avaient et dans le deuxième groupe elles étaient sous stress pendant une heure quand on leur posait des questions on va dire sur l'existence et même sur leur enfant en général les mamans aiment leur enfant donc si sur leur enfant elles ont une idée négative c'est-à-dire que sur la vie aussi on va dire et bien sous stress elles n'aiment plus rien en gros donc ce que ça veut dire c'est que le stress évidemment est très néfaste pour l'être humain et qu'il va modifier c'est ça qui est important à retenir il va modifier notre vision de la vie ça c'est intéressant parce que finalement c'est pas forcément qu'on a une vision de base négative de la vie c'est que notre stress modifie notre vision de la vie d'accord donc ça retenir donc c'est pour ça que plus on va travailler sur notre stress et plus on aura gagné plus on aura réussi à le gérer et plus on aura effectivement réussi peut-être à modifier notre vision de la vie et donc à devenir peut-être plus optimiste attendez j'avance un peu maintenant pourquoi on a des personnes alors comme je vous disais tout à l'heure je reviens un peu dessus pourquoi on a des personnes qui vont on n'est pas tous égaux d'accord et on a des personnes qui vont être beaucoup plus dans la plainte qui vont plus on va dire râler qui vont avoir une émotionnalité négative souvent parce qu'en fait elle est liée à un malaise personnel profond déjà de base et ça veut dire que c'est déjà une personne à la base qui est malheureuse c'est pas que les événements autour d'elle sont spécialement plus négatifs qu'une autre c'est surtout le regard qu'elle a sur ce qui lui arrive d'accord ça peut provenir de sources multiples comme une basse estime de soi une angoisse une insécurité affective et une insécurité même peut-être financière et matérielle ça peut être des sentiments tels que la jalousie l'envie la vulnérabilité que des sentiments évidemment très agréables mais confortables pour la personne qui le vit et en fait d'où vient cette émotionnalité négative principalement chez ces personnes qui se sentent malheureuses et bien souvent ce sont des personnes qui sont en réalité en réalité elles sont insatisfaites d'elles-mêmes souvent les gens qui sont cyniques ironiques sur la vie et bien ce sont des gens qui sont à la base des idéalistes et qui ont été déçus par la vie et du coup ce regard est teinté imaginez comme une vitre qui est teinté d'insatisfaction et bien en fait après tout ce qu'elle va toucher tout ce qu'elle va regarder là où la personne va poser le regard elle sera insatisfaite à chaque moment c'est à dire que comme on se voit et comme on ressent notre vie et bien on regardera l'autre et on le ressentira automatiquement c'est pour ça que quand il y a cette phrase qui dit tout vient de nous tout commence par nous tout finit par nous c'est ça qu'elle veut dire c'est à dire que comme je ressens la vie moi-même je ressentirai les autres c'est à dire que si moi je suis satisfaite de moi en général je serai satisfaite de mon entourage je chercherai moins la petite bête chez les autres d'ailleurs j'avais une patiente comme ça qui arrivait dès le premier jour elle se plaignait de tout et de tout ce qui entourait et pourtant c'était une personne brillante mais vraiment brillante et moi je la voyais comme quelqu'un de brillante mais elle savait qu'elle était brillante je comprenais bien qu'elle le savait qu'elle en était consciente mais elle arrêtait pas de se plaindre de tout son entourage et elle me disait mais de toute façon c'est tous des incapables mais ça allait des gens avec qui elle travaillait comme la personne qu'elle allait enfin la boulangère quoi ça veut dire ça s'adressait à tous sans exception et elle arrivait pas à voir le côté on va dire positif des gens mais du tout et en fait quand on a un petit peu creusé sa vie effectivement elle a beaucoup souffert dans son enfance et elle avait vécu avec des parents et surtout une maman très très exigeante à son égard extrêmement exigeante ce qui fait qu'elle même en fait elle avait hérité de ce regard là et ce regard teinté négatif sur elle même que sa mère a posé malheureusement elle en a hérité elle même elle était insatisfaite d'ailleurs elle était toujours dans à relever des défis même dans sa vie et elle était jamais satisfaite d'elle même en premier lieu parce qu'inconsciemment on lui a passé une insatisfaction et du coup elle était insatisfaite de tous ceux qui l'entouraient c'était jamais assez bien à ses yeux et elle était toujours dans la plainte mais elle souffrait terriblement c'est à dire que bien sûr que les gens autour d'elle souffraient aussi parce qu'ils sentaient autant ses enfants que son mari que certainement les employés ou ceux qui travaillaient avec elle devaient se sentir un petit peu dévalorisées même pas un petit peu dévalorisées mais alors les gens proches d'elle c'était pire encore parce qu'il a côtoyé au quotidien ils se sentaient dévalorisées mais en fait c'était elle quelque part qui se sentait insatisfaite d'elle-même et donc qui n'arrivait à être contente de rien donc la première chose qu'on a à faire quand on se sent insatisfait de soi c'est de trouver des moyens non pas de corriger les autres non pas de blâmer les autres non pas d'accuser les autres mais de chercher en nous ce qu'on aimerait travailler pour arriver à se sentir satisfaite de soi et à partir du moment où on est satisfaite de nous en tout cas on y arrive un peu plus et bien on arrivera à ce que notre regard soit tenté de positif sur les autres c'est tout simple en fait c'est un mécanisme qui marche à l'envers de ce que l'on croit en général et c'est un peu ça aussi la jalousie vous savez quand on est jaloux de quelqu'un et bien c'est pas parce que en fait qu'est-ce que fait la jalousie elle nous pousse à regarder l'autre à le scruter à le critiquer intérieurement à tout 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 regarder et en fait c'est le comble j'ai envie de dire de la jalousie parce que ce qu'elle nous pousse à regarder chez l'autre en fait il faut le regarder chez soi et en soi parce qu'en réalité ça prouve que nous il y a une faille à travailler si je jalouse ma voisine parce que chez elle c'est toujours propre et bien il est bon de se poser la question est-ce que moi j'arrive à ce que ce soit toujours propre chez moi souvent c'est non si je regarde chez elle c'est parce que moi si je trouve ça incroyable chez elle que ce soit toujours propre c'est parce que moi j'y arrive pas vous serez d'accord avec moi c'est pour ça que je regarde chez l'autre si j'admire ma voisine parce qu'elle est hyper sportive et hyper mince et super jolie c'est parce que moi j'arrive pas à être hyper coquette et à faire du sport et je me laisse un peu aller au niveau alimentation et sport je sais même plus ce que c'est je sais même plus à quoi ça ressemble de faire du sport j'ai oublié c'est dans mes âmes jeunesse ça et du coup ben c'est mes feuilles à moi qui me font jalouser l'autre on est d'accord donc en fait on recommence le problème il est pas chez l'autre finalement parce que des fois on va dire ouais c'est l'autre qui me provoque ou quoi et puis quoi elle est venue taper à ma porte juste au moment où c'était la folie chez moi où j'étais comme ça là le foulard à l'envers les cernes jusqu'au par terre pas maquillée pas arrangée et là elle tape à ma porte à la maison je te dis pas en l'air complètement et là elle tape à ma porte non je peux pas le croire juste elle elle tape à ma porte maintenant je peux pas te croire je peux pas te croire et donc je me dis mais elle me provoque c'est pas possible il y a quelque chose du ciel à la chaîne il y a de l'humour ou quoi il me cherche mais pourquoi parce que oui c'est à moi de me regarder et c'est pas à regarder l'autre c'est ok j'ai du mal avec moi j'ai du mal avec moi je suis pas contente de moi je suis pas satisfaite de moi ça c'est de l'honnêteté envers soi-même qui me poussera à avancer mais parfois j'arrive pas à être honnête avec moi-même pourquoi ? parce que j'ai mal parce que ça me fait trop mal parce que ça me fait souffrir de me regarder ça me fait souffrir de me dire que je suis pas à la hauteur mais c'est pas grave il y a personne qui est à la hauteur sur cette terre j'ai envie de vous le dire même celle qui est hyper sportive d'ailleurs souvent ça arrive que même la fille qui fait un 38 36-38 et qui est super jolie et tout elle va se dire non 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 c'est pas assez bien encore donc j'ai envie de dire on est tous des imparfaits et on est tous là pour se perfectionner d'accord ? le but c'est d'arriver à être heureux de son sort d'ailleurs miachir miachir sa mère bechelko ça veut dire quoi ? ça veut dire qui c'est le riche ? celui qui est heureux de son sort c'est celui qui qui fasse un 46 ou un 36 elle est heureuse que sa maison elle soit en l'air ou qu'elle soit rangée elle est heureuse quoi qu'il elle est heureuse elle est bien elle est en fait satisfaite d'elle même elle sait qu'elle a donné le meilleur d'elle même c'est ça qui compte du moment que vous avez donné le meilleur de vous même votre voisine elle arrive mais vous avez joué avec les enfants bon ok vous avez un peu crié c'est pas grave vous avez passé un moment avec eux vous avez cherché à faire un bon petit plat vous avez passé du temps bref c'est ça qui compte on s'en fiche que la maison elle est en l'air et qu'elle elle a réussi à être propre c'est son problème et c'est pas le vôtre en gros même si c'est pas un problème on sait pas à quel prix d'abord elle est arrivée à ce que sa maison soit propre donc en gros en gros peu importe ce qui se passe chez l'autre et je ferai un cours là dessus sur les comparaisons d'ailleurs mais ça touche à ça attendez une seconde je sais pas pourquoi ça s'est désactivé je dois m'intéresser à pardon une seconde je remets la caméra parce que c'est pas agréable je dois m'intéresser à ce que moi j'ai investi comme effort d'accord et ah mince ça se remet pas une seconde je reviens à vous voilà c'est bon de retour je dois chercher à être satisfaite de moi et là quand je suis satisfaite de moi hop comme par magie mon émotionnalité négative d'accord mes émotions négatives elles vont disparaître automatiquement donc le but c'est pas de faire des choses extraordinaires le but en fait oui c'est de s'aimer et de s'accepter et d'être satisfaite de soi d'accord et parfois c'est un long processus ça demande aussi un travail sur soi ça demande l'aide aussi thérapeutique bien sûr parce que j'ai besoin d'en parler j'ai besoin d'exprimer mon mal-être j'ai besoin d'exprimer ce qu'on a exigé de moi et que j'ai jamais réussi à attendre et du coup j'arrive pas à être satisfaite j'ai besoin de faire le deuil finalement de ce qu'on a cru que j'étais capable de faire et que j'accepte ce que j'ai déjà fait et que j'en sois fière et à partir de ce moment-là déjà la blessure ça planit se cicatrise je me sens mieux avec moi-même et là j'arrive à m'accepter à m'aimer et là j'arrive en fait à me défaire de l'envie de la jalousie de la tristesse de tout ce qui me fait du mal profondément du mal et donc qui agisse contre moi dans ma réalité qui m'empêche d'avancer qui m'empêche d'épanouir de m'épanouir et de grandir surtout donc en fait oui les émotions négatives me polluent mon bien-être et même et même va polluer mon lien social or on l'a vu le lien social j'en ai besoin pour me sentir bien l'être humain a besoin de ça et c'est bien pour ça d'ailleurs que beaucoup disent en ce moment le fait d'être en séguerre le fait d'être en confinement le fait d'être isolé les uns des autres n'est pas bon pour le moral non plus et joue contre nous aussi c'est à dire qu'on a besoin les uns des autres on a besoin de se voir on a besoin de se partager on a besoin oui de se toucher d'être tactile on en a besoin on a besoin du câlin de nos enfants on a besoin du câlin même des enfants on a besoin de partager de vivre ensemble c'est vrai mais pour que ce ne soit pas pollué et qu'on ait des relations saines et on l'a vu les derniers enfin les cours il y a au moins un mois on l'a vu on a besoin d'être bien avec soi donc on a besoin d'être satisfait de son sort mais plus que de son sort on a besoin d'être satisfait de soi et là en fait on arrivera à entretenir des bonnes relations avec notre entourage vous voyez comment tout se rejoint enfin je trouve ça énorme parce que des fois je fais des cours ou alors c'est moi qui les fait tomber enfin j'ai pas parce que j'ai écrit des choses mais finalement quand je vous parle en parlant il y a deux choses qui me viennent et en fait on se rend compte à quel point tout est un puzzle je sais pas si vous voyez au fil des cours comment tout se relie comme un puzzle en fait et on comprend que peu importe par quel bout on prend en fait le travail sur soi à partir du moment on commence à travailler sur soi et bien on va avancer dans nos vies automatiquement que ce soit par l'action que ce soit par l'émotionnalité négative que j'ai décidé de travailler que ce soit par la guérison de mes blessures peu importe que ce soit par la communication avec l'autre j'arrive toujours à comprendre que d'abord je travaille avec moi d'abord je travaille avec mon intériorité d'abord je travaille avec ce qui m'habite au quotidien et c'est pour ça que c'est aussi intéressant en thérapie souvent je donne cet exercice bien sûr et on donne de noter ce qu'on ressent au fur et à mesure de la journée c'est très important et on le fait pas on vit avec ça ça nous pèse parfois comme des pierres dans le coeur et on continue et on continue et en fait ça nous pèse ça nous pèse on se rend pas même pas à quel point on se rend pas compte à quel point ça nous handicap au quotidien et à quel point on se ferme parfois on se revit sur soi ou alors on est dans en fait on réagit dans la lutte avec l'autre dans la lutte avec soi dans la lutte avec nos émotions et donc ça nous empêche d'être dans la vraie vie c'est comme des écrans qui nous empêchent d'être soi vraiment soi comme je vous dis enfin bref je l'ai déjà dit mais on a une flamme divine à l'intérieur qui vibre et qui demande que ça de s'épanouir de grandir de nous réchauffer le coeur et de réchauffer par la même occasion tous ceux qui nous entourent mais tant que nous on reste dans l'émotionnalité négative on n'y arrive pas on s'enfonce on s'enfonce et on s'éloigne et on se dit pourquoi Dieu me fait ça et pourquoi et où il y a H&M et pourquoi il ne répond pas mais c'est c'est pas lui le problème c'est nous d'abord ouvrons-nous d'abord accueillons-le d'abord faisons-lui une place et là il pourra agir pour nous il pourra justement s'épanouir en nous grandir en nous d'accord c'est la flamme divine qu'on a tous à l'intérieur de nous d'accord quand on parle de l'éternel divine c'est ça sortons de nos peurs sortons de nos écrans sortons de nos comme on dit en hébreu nos clipotes d'accord c'est vraiment c'est la définition en fait clipote c'est l'écorce voilà l'écorce vous voyez quand on prend une noisette une amande c'est délicieux une noix qu'est-ce qu'il se passe on veut la manger elle est bonne mais on est obligé d'abord de lutter avec l'écorce et après on pourra manger profiter du fruit et de tout ce qu'elle va nous apporter comme énergie et bien c'est la même chose avec notre être aussi intérieur avec notre âme à l'intérieur elle veut s'épanouir elle veut grandir mais si on n'enlève pas l'écorce ben on est encore dedans on n'arrive pas c'est-à-dire tant qu'on n'a pas lutté contre cette écorce on la sent pas la flamme divine et on vit dans cette négativité alors maintenant comment on va faire face à ces émotions hostiles j'espère parce que dans tout le flot de paroles que je vous donne que je suis claire et est-ce que je vous ai bien dit donc les émotions hostiles même si vous les connaissez je vous les redis je vous les cite c'est la tristesse la colère la rancune la jalousie l'envie il y en a encore des tas d'autres bien sûr la liste est encore très longue mais les principales j'ai envie de vous dire c'est comme les trois couleurs primaires le rouge le jaune j'avais la peinture avec mes enfants j'ai oublié le rouge le jaune et le le rouge le jaune j'y crois pas j'ai oublié l'autre couleur rouge jaune et bon s'il y en a une qui peut me le dire ça m'aiderait que je passe pas pour une inculte le bleu merci il venait pas pourtant je suis en bleu ce soir ça c'est pas mal ça ça c'est énorme faut ouvrir les yeux bref donc le rouge le bleu et le jaune vous m'en voudrez pas d'abord oublier c'est les trois couleurs primaires d'accord et bien j'ai envie de vous dire les émotions principales qui après quand on les mélange ça nous crée plein d'autres nuances enfin plein d'autres pas de nuances plein d'autres émotions négatives qui nous accompagnent au quotidien je dirais que c'est la tristesse la colère parce que la tristesse la colère mince et voilà j'ai encore c'est marrant ça doit être l'équivalent du bleu ça j'ai un trou pour le troisième pour l'émotion primaire des émotions là aussi vous pouvez me souffler la réponse on va voir celles qui suivent quelles sont vos propositions comment vous dites je peux entendre le dégoût le dégoût la rancune la rancune alors la rancune je dirais pas que c'est une émotion primaire parce que c'est la suite logique de la colère c'est la colère qui s'est bien bien installée elle va donner la rancune une colère plus une autre plus une autre va donner la rancune oui la jalousie aussi c'est une conséquence la jalousie c'est une conséquence effectivement je sais vraiment comment elle m'échappe celle-là la colère la tristesse trois émotions de base mince c'est ouf pardon pardon désolé attendez je cherche si je l'ai écrite la peur bravo exactement ça c'est les émotions primaires c'est à dire que c'est naturel merci là la solution euh la solution les instincts naturels la peur elle est là pour me protéger mais quand elle s'étend trop elle me paralyse la colère elle est là pour me protéger aussi parce que c'est ce qui va me donner la force de réagir de me battre d'avoir de la force mais là aussi elle peut jouer contre moi et elle peut devenir de la rancune elle peut devenir de la jalousie quand elle est mélangée comme ça euh elle se mélange la tristesse la tristesse elle peut donner beaucoup beaucoup aussi d'émotions euh elle peut donner de la nostalgie la mélancolie euh voilà tout le mal-être profond bref donc les trois émotions primaires comment on y fait face d'accord comment on fait pour les gérer au quotidien et comment on en sort bon je pense que là je vous ai enfin déjà expliqué plus ou moins euh ouais que ça commence par un travail intérieur mais comment on fait alors d'abord on renonce au meilleur des mondes comme moi je l'ai dit tout à l'heure celui qui euh qui commence à tout négativer autour de lui c'est la personne qui en réalité est insatisfaite d'elle-même c'est en fait un idéaliste à la base qui est déçu de la réalité et cette déception cette frustration s'installe elle ne bouge plus et même j'ai envie de dire vous voyez au départ l'écorce disons que euh on a quelque chose de très bon à l'intérieur de nous un bon fruit donc choisissez c'est pour illustrer une amante une noisette une noix peu importe et c'est comme si nous-mêmes on formait l'écorce à force de déception de frustration de colère de rancune de tristesse et l'écorce elle se fait elle se crée elle se crée d'accord plus en fait je me comment dire je me noie dans mon désespoir dans mon malheur dans mon mal-être et plus l'écorce se fait épaisse et à moi en fait de travailler pour faire l'inverse pour assouplir cette écorce ok ou enfin la faire disparaître donc euh voilà ça veut dire que les personnes qu'on appelle qui vivent dans une émotionnalité négative sont souvent au départ des idéalistes qui attendraient des autres une perfection et au moins une cohérence dans leur comportement or l'humain de base a l'habitude d'être incohérent oui c'est comme ça on a du mal à être cohérent tout le temps sur la même lignée c'est à dire que dans un domaine on va être cohérent mais dans l'autre on va pas l'être on va crier à nos enfants de se taire alors qu'on est en train de leur dire de parler doucement nous on crie c'est incohérent mais c'est humain parce qu'on n'en peut plus on est fatigué de notre journée par exemple on a des tas d'incohérences qu'on ne gère même pas ou dont on n'a pas conscience d'accord euh donc souvent les comme je vous ai dit les personnes satisfaites d'elles-mêmes en fait les personnes qu'on pourrait dire aussi pessimistes vont basculer dans le ressentiment et le cynisme parce qu'ils sont déçus d'eux-mêmes donc d'abord on renonce au meilleur des mondes on renonce à la perfection on renonce au monde parfait on renonce à tout ça et on se dit j'ai ma réalité j'ai ma perfection comme je vous ai dit d'ailleurs une fois j'ai ma perfection dans ma tête j'ai mon fantasme je redescends dans les réalités et je l'accepte parce qu'il n'y a pas de réalité plus parfaite que celle que je suis en train de vivre ici et maintenant j'accepte je lève passer les pensées je les accepte et il y a tout un tas de méthodes peut-être qu'on le verra une fois donc de respiration de méditation pleine conscience c'est ce qu'on fait dans les TTC les thérapies conno-tivo-comportementales on va travailler sur accepter nos émotions les laisser passer les regarder comme si elles passaient en nous tout ça pour apprendre à renoncer à ce désir profond de perfection mais ça j'ai envie de vous dire au niveau si je pouvais parler au niveau spirituel c'est normal qu'on ait besoin de cette perfection et qu'on en a envie et qu'on en veut bonsoir Elodie c'est normal pourquoi ? parce que on vient d'un monde parfait on vient du Gan Eden on était près d'HM donc forcément arriver dans ce monde là on se dit mais qu'est-ce que je fous là moi ? mais je ne suis pas d'accord il n'y a rien de bien là il y a plein de difficultés il y a plein de soucis au quotidien il y a plein de choses à gérer non 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 remettez-moi dans le Gan Eden sauf que non je dois travailler pour l'atteindre d'accord ? donc je dois m'y faire à cette réalité je ne suis pas encore dans le monde de perfection je suis là pour me parfaire pour y arriver dans ce monde de perfection je me reposerai après j'ai l'éternité pour ça maintenant je dois décrocher du monde de perfection et m'adapter à ce monde-ci ensuite deuxième solution enfin deuxième outil on va dire se surveiller en situation de stress puisqu'on a vu que le niveau d'émotionnalité négative augmente par rapport par ailleurs au niveau de stress plus je suis stressée plus j'ai une émotion négative qui va augmenter je vais replonger dans mes travers donc je vais me surveiller donc d'abord je me pose la question prioritairement au lieu de dire dès que je commence à accuser quelqu'un je commence à être dans l'accusation à taper des doigts à m'énerver après mon mari à m'énerver après mes enfants à m'énerver après celui qui conduit mal bref la boulangère qui on veut je commence à m'énerver et je me dis ok ok on se calme on réfléchit le problème c'est pas les autres le problème c'est moi il est en moi le problème qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je ressens pourquoi je suis de mauvaise humeur là qu'est-ce qui me travaille vraiment au fond voilà en fait c'est vrai j'avais travaillé avec une patiente le fait de réussir à ne ressentir pour les autres ceux qui nous entourent que de la bienveillance au maximum de l'indifférence ni de colère ni de rage ni de jalousie bien sûr ni de rien ni de déception ni de frustration que de la bienveillance qui va passer par évidemment j'ai de l'empathie je comprends l'autre s'il me réagit comme ça c'est qu'il est malheureux lui-même c'est pas qu'il me veut du mal c'est pas qu'il me cherche c'est pas qu'il me ouais c'est pas qu'il m'en veut non c'est juste qu'il est mal donc je vais avoir de la bienveillance pour lui donc j'apprends et je travaille à le développer et ça j'arrive à le faire encore une fois quand moi-même je le suis avec moi-même évidemment parce que quand on va bien et quand on n'est pas sous stress en général naturellement c'est ce qu'on ressent pour les autres on arrive à être bienveillant quand nous-mêmes on n'est pas sous stress d'accord donc quand je suis genre mauvais comme ça en train de me plaindre de tout le monde et que je commence à taper à blâmer les autres à frapper les autres à hurler sur les autres c'est que moi-même il y a quelque chose qui ne va pas avec moi-même et d'ailleurs quand moi je commence à blâmer les autres souvent ça va m'être retournée ensuite et ça commence très très jeune il y a des enfants on le voit même à l'âge de 4-5 ans les enfants entre eux quand ils se disputent vous pouvez observer d'ailleurs souvent quand il y a des conflits entre frères et sœurs en fait observer mais très souvent les enfants entre eux répètent le comportement des parents avec eux d'accord ça veut dire qu'ils vont imiter inconsciemment et complètement automatiquement ce que les parents font par exemple si à mon enfant j'ai l'habitude de dire mais pourquoi t'as fait ça mais qu'est-ce que t'as réversé encore mais je savais que c'était toi mais tu n'auras jamais rien mais de toute façon regarde ta chambre ou tes jouets je t'ai dit de les ranger un par un et bien lui aussi quand il ne va pas être content il va être dans l'accusation automatiquement par contre si je dis à mon enfant je lui apprends ou j'essaye en tout cas d'agir en lui donnant la solution ah mon chéri t'as pas rangé ou même allez j'enlève mon chéri si vous êtes trop énervé mais c'est mieux de dire mon chéri mon chéri ma chérie t'as pas rangé regarde qu'est-ce qu'on a dit d'abord on range après on en sort on sort un autre jeu t'as renversé ton bol tiens une éponge tu peux aller nettoyer et bien l'enfant automatiquement va focaliser sur les solutions et dès le plus jeune âge plutôt que blâmer l'autre et donc c'est complètement stérile parce que ça n'avance pas quand ça se passe comme ça oui je vais crier je vais un petit peu vider ma colère c'est déjà bien on me dirait c'est déjà ça mais l'autre va se sentir mal et en fait comment dire il n'y a pas de solution c'est-à-dire l'enfant que j'accuse mais à qui je ne donne pas de solution après on lui dira ah mais c'est pas possible il n'est pas capable celui-là il n'avance pas mais non mais parce qu'il ne sait pas un enfant ne sait pas si on ne lui dit pas si on ne lui donne pas une directive il ne peut pas le deviner donc lui il comprend qu'il a fait une erreur donc évidemment c'est un pas que son estime de soi mais il ne sait pas comment rattraper les choses si on ne lui donne pas nous en tant qu'adulte la solution d'accord et du coup ça va influencer sa vision du monde aussi plus tard donc on a tout intérêt à travailler sur notre vision du monde plus nous à chaque fois on focalisera sur les solutions plus nos enfants focaliseront sur les solutions puisque enfin plus nous on focalisera sur les solutions moins on sera dans l'accusation et moins on sera dans l'accusation plus en fait on se sentira mieux aussi en fait d'accord parce que quand je focalise sur les solutions bah automatiquement j'avance ça me porte en fait même si je suis énervée je sors de mon énervement parce que je trouve une solution tandis que quand je focalise sur le problème bah je tourne en rond d'accord je n'avance pas et ça s'est plus développé dans le cours de la semaine dernière d'ailleurs pour celles qui ne l'ont pas encore vu maintenant voilà donc là aussi donc on en arrive à enfin l'autre outil donc c'est focaliser sur les solutions et pas sur les problèmes d'accord et autre chose c'est repenser nos émotions hostiles d'accord repenser nos émotions hostiles en termes de finalité et se poser les bonnes questions ça veut dire comme je vous ai dit tout à l'heure qu'est-ce que ça m'amène les colères en termes de pertes et de bénéfices est-ce que j'avance avec ça est-ce que ça va m'apporter dans mon quotidien est-ce que je vais me sentir mieux est-ce que je vais est-ce que je vais oui est-ce que ça va m'améliorer ma vie est-ce que voilà qu'est-ce que je gagne en termes de pertes ou de bénéfices attends va voir d'accord excusez-moi voilà donc voilà c'est pas c'est pas que je vais renoncer à ma négativité ou à accepter mes émotions c'est juste que au niveau de mon comportement je vais réfléchir autrement est-ce que ce comportement m'amène à quelque chose oui je ressens de la colère oui je ressens je l'admets je l'accepte mais est-ce que je suis obligée de laisser cette émotion me diriger est-ce que c'est elle qui doit commander mes actes ou est-ce que c'est moi qui reprend le pouvoir la maîtrise de mes émotions et qui dirige mon comportement c'est ça quand on dit la colère c'est du avodazara en fait ce que ça veut dire c'est genre c'est mon idole bah c'est ça c'est quand je suis ma colère et que j'agis en fonction de ma colère bah c'est plus moi c'est plus moi qui suis maître de mon émotion enfin maître même de mon être c'est plus moi c'est la colère c'est l'émotion tandis que quand je me dis je prends du recul et je dis attends oui je ressens oui 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 on est d'accord je suis très en colère j'ai envie de tout casser on est d'accord mais est-ce que ça va m'amener à quelque chose déjà j'arrive à prendre du recul c'est énorme déjà quand on arrive à cette étape c'est énorme parce qu'effectivement quand on est sous l'effet de la colère on est envahi on est submergé et on ne contrôle plus rien en général donc en fait le travail il se fait en amont il se fait pas le moment où je suis dans la crise de colère il se fait au quotidien je dois vivre au départ un peu dans le recul et dans j'apprends à m'écouter ça veut dire quoi m'écouter ? bon c'est tout un programme ça aussi mais c'est vraiment c'est ce que la méditation pleine conscience nous aide à faire c'est que je m'assois tous les jours 5 minutes au départ 5 minutes et si vous pouvez faire plus c'est mieux et je me laisse penser ouais ça a l'air tout simple et c'est vraiment tout simple en fait mais c'est très difficile parce qu'on est tellement habitué dans le contrôle de tout qu'on a du mal à juste comme si on se regardait penser voilà on ferme les yeux et on s'imagine que enfin c'est pas comme si ouais on s'imagine comme ce qu'on veut mais on peut imaginer un wagon qui passe avec des pensées et on les voit écrites et on les laisse elles ne sont pas comment on va dire elles ne sont pas nous elles sont juste des pensées et elles restent à leur place de pensée et en fait ça ça nous aide à prendre du recul et à dire je me distingue de ma colère de ma tristesse de ma peur je ne suis pas ma peur je ne suis pas ma tristesse je ne suis pas ma colère je suis en cas de Nérial je suis Deborah je suis Léa je suis Rachel bref je ne suis pas ma colère et je ne m'identifie pas à ma colère je laisse la place à la colère je l'écoute je l'entends je comprends son message mais je ne suis pas elle ça ça change tout et ça c'est ce qu'on fait aussi en thérapie et c'est ce qu'il s'agit en fait c'est là qu'on vit vraiment parce qu'on se pose la question de se demander si on préfère vivre dans le jugement ou dans la vie parce que vivre dans l'accusation c'est juger sans arrêt l'autre sans arrêt soi-même et si je me détachais du jugement et si j'acceptais ce que je suis sans juger constamment et bien ça changerait ma vie complètement je voulais juste un autre outil si on en veut je ne suis pas un autre outil ouais voilà et comment on y arrive justement à être dans ce dans ce non-jugement et de l'autre et de moi et de l'autre et de la vie entière tout entière c'est de se dire tout est possible comme deux actions comme ça que vous rentrerez comme ça pour vous aider tout est possible et tout le monde a raison ça veut dire que si lui il pense comme ça je ne vais pas le juger il a raison c'est sa façon de voir et j'accepte ce n'est pas la mienne mais j'accepte je peux comprendre qu'il pense comme ça et tout est possible ça veut dire que j'ouvre mes horizons il n'y a pas qu'une façon de penser il y en a des milliards puisqu'on est des milliards d'êtres humains il y a des milliards de façons de penser et je l'accepte il n'y a pas un sens c'est comme je dirais presque il n'y a pas qu'une vérité on dirait mais si il n'y a qu'une vérité oui mais il y a plusieurs chemins pour y arriver alors chacun est dans son chemin chacun a son cheminement chacun vit son processus différemment je l'accepte je sors du jugement et bien quand on vit comme ça la vie est beaucoup plus facile à gérer à être gérée en fait et la vie est beaucoup plus intéressante parce que je suis moins dans la guerre je ne suis pas dans la lutte je suis dans l'acceptation oh, quelle narhat et c'est ça que je vous souhaite le narhat parce que quand on a le narhat la vie elle est belle la vie elle vaut la peine d'être vécue dans ces moments-là dans cette vision-là mais quand je suis dans la lutte qu'est-ce que c'est fatiguant mais qu'est-ce que c'est épuisant parce que toute mon énergie elle part pour lutter contre la négativité elle est en moi et je passe mon temps à lutter à lutter, à lutter à l'extérieur contre les événements extérieurs contre les gens extérieurs contre l'un contre l'autre contre ce qui m'arrive ce qui ne m'arrive pas et quand je me penche sur mon intériorité et que je ne suis plus dans la lutte contre ce qui m'arrive ni dans la lutte de ce que je ressens ah, quel soulagement là je peux commencer vraiment à rentrer dans la vie mais c'est vrai c'est tout un programme c'est notre vision c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à l'école c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris dans nos plus jeunes âges malheureusement et donc c'est vrai que ça devient un travail alors qu'en fait j'ai envie de dire c'est laissé libre cours à la vie qui est en nous elle est déjà en nous rappelez-vous toujours on a cette étincelle divine en nous la seule chose c'est qu'il faut enlever les barrages vous voyez c'est comme un flot comme ça divin mais imaginez un flot une rivière comme ça qui coule qui veut couler et il y a plein de rochers qui l'empêchent d'allier gaiement de lâcher toute son énergie de pouvoir être fluide et d'en porter et d'être d'être emporté par le courant il y a tout le temps sur le chemin des rochers un rocher deux rochers dix rochers donc on enlève on enlève ces rochers et on les laisse aller et oui Sarah on laisse aller ce qu'on ressent et on l'accepte on n'est plus dans la lutte de ce qu'on ressent parce que plus on lutte plus on grossit l'écorce donc on accepte et on rebondit et on avance je suis en colère je cherche la raison et je réfléchis à ce que ça m'apporte et est-ce que je décide de foncer dans cette colère ou je hop là je fais quelques pas en arrière et je recommence sur une autre route parce que oui il y a des routes différentes sauf que je ne les connais pas forcément moi j'ai toujours été selon ma colère je me suis laissée emporter non je reviens en arrière et j'entends ma colère et je comprends d'où elle vient mais je décide de choisir une autre route je travaille la bienveillance la tolérance et surtout surtout le plus bel outil que je crois que je vous ai dit ce soir c'est je travaille sur la satisfaction de moi-même et je renonce au meilleur des mondes je renonce à cette perfection je renonce finalement un peu à l'idéalisme à l'utopie évidemment qu'il faut être un peu idéaliste pour avancer dans la vie il faut que ça me porte et me stimule mais il ne faut pas que ça m'écrase et m'étouffe voilà j'espère que ça vous a apporté j'espère que j'ai été claire aussi je vous remercie d'être présente tous les lundis soir Baruch HaShem ça m'encourage aussi à partager et j'espère qu'on se retrouvera les Rath HaShem lundi alors lundi soir prochain d'ailleurs demain soir je vous redonne un cours qui peut enfin qui rejoint un petit peu celui de ce soir quelque part merci Sarah il s'appelle les quatre visages du bonheur merci Sam les quatre visages du bonheur et demain il a lieu à alors heure française 17h 17h30 en fait il y a un docteur d'abord avec plaisir qui fait un petit un petit point sur ce qui se passe en Israël le confinement tout ça il traduit les infos en français et après c'est moi donc c'est 17h30 que je commence donc 17h30 heure française 18h30 heure israélienne et je parlerai des quatre visages du bonheur et c'est un petit peu c'est complètement complémentaire avec le cours de ce soir en ce moment je suis très parlé bonheur positif soyons vivons la vie quoi comme il faut la vivre en fait oui mais 17h30 c'est une heure où on n'est pas oui on m'a dit qu'on va pouvoir l'enregistrer maintenant oui je sais moi aussi c'est l'heure des enfants c'est la pire heure mais voilà j'ai pas trop le choix qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui pour les nouvelles si vous voulez faire partie du groupe WhatsApp où je transfère même code alors non c'est pas le même code vous savez quoi attendez ah bah non mon téléphone est là alors pour celles qui veulent le code je vais vous donner mon numéro de téléphone et vous pouvez me rejoindre le groupe WhatsApp et si vous ne voulez pas y être je vous envoie je vous envoie le code ah non encore la caméra qui s'en va une seconde on finit bien voilà je vais vous donner oui normalement ce sera enregistré est-ce que je voulais vous dire oui je vais vous donner mon numéro merci beaucoup je vais vous donner mon numéro et pour celles qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp où on pose des questions en privé ça concerne l'épanouissement personnel l'éducation le couple et j'y réponds de façon anonyme sur le groupe en audio donc si vous voulez faire partie du groupe pour les nouvelles qui sont parmi nous je vous donne tout de suite mon numéro voilà à chaque fois que je bouge la caméra saute bon c'est pas grave déjà je note le numéro 972 pour celles qui sont en France 693 voilà ah non je n'ai envoyé que à une personne d'accord j'ai oublié de vérifier que c'était bien à tout le monde je le refais à tout le monde voilà pour celles qui sont sur Facebook et qui sont nouvelles et qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp écrivez-moi en privé et je vous l'envoie oui ce sera ça normalement ce sera alors justement ce sera enregistré et dès que j'en donne l'enregistrement je le mets sur le groupe WhatsApp aussi je transfère voilà avec plaisir alors vous n'avez plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit dans le narrat dans le bien-être avec plaisir et voilà et dans la joie et dans la satisfaction de soi Leila Tom bonne nuit ah oui j'aime bien vous ne me voyez pas et moi je attends pour se dire au revoir comme il faut voilà Leila Tom merci beaucoup alors où je peux retrouver le cours en fait je le mets sur le groupe WhatsApp après en ce moment en fait je ne mets pas forcément les zooms tous les zooms parce que je suis en train de les mettre sur YouTube tous et vous les aurez tous d'un coup en fait voilà merci beaucoup avec plaisir Sabrina ça fait plaisir avec plaisir vous aussi vous me nourrissez vous n'en faites pas vous m'abreuver comme vous dites c'est très bien dit moi aussi on s'abreuve les unes les autres au prochain voilà alors je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie de votre présence de votre confiance d'ailleurs le groupe WhatsApp enfin les groupes maintenant et bien au prochain je crois que c'est ce soir c'était juste après ce code que je l'ai ouvert ce soir ou hier soir ça fait 5 ans qu'ils existent ces groupes c'est beau quand même enfin je ne sais pas je ne sais pas comment le fêter mais si vous avez des idées n'hésitez pas vous pourrez le fêter par exemple pour celles qui ont eu des questions qui les ont particulièrement touchées parce que les nouvelles n'ont pas vu les questions d'avant malheureusement sur WhatsApp on ne peut pas voir l'historique donc je soupçonne Myrienne d'être hyper active je ne sais pas vous savez ce que je crois je ne sais pas si je suis hyper active je ne le crois pas mais je crois que plus on en fait plus on a envie d'en faire je crois que c'est comme ça que ça marche voilà et avec plaisir et quand on est dans la vie justement et c'est ça qui est merveilleux plus on enlève l'écorce et plus l'énergie elle vient naturellement c'est ça qui est merveilleux et ça le fait à tout le monde c'est pas genre elle elle y arrive et moi je n'y arriverai pas non 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 c'est accessible à tous voilà à tous voilà je vous souhaite une très bonne nuit et effectivement si on me rebranche je vais refaire un cours d'une heure et oui 5 ans ouais c'est vrai vous trouvez le mauvais oeil merci Brigitte comme on dit il y a sur terre il y a les tunisiens et tous ceux qui rêvent de l'être mais je ne suis pas tunisienne donc je rêve de l'être voilà je vous embrasse toutes et à lundi soir prochain ou pour celles qui peuvent demain soir on se retrouve aussi à très bientôt merci Moraine à bientôt Facebook à lundi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada